... Kongo Live Télévision, de partout où vous nous suivez à cet moment, Il s'agit de cette, disons, parce que la situation politique et la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo mettent à mal l'opinion publique. Aujourd'hui, il est question de débriefer et de voir dans la mesure du possible quelles solutions apporter pour la partie Est de la République démocratique du Congo. Il parlait de la levée du moratoire sur la peine de mort aussi longtemps que la communauté internationale est divisée et les États-Unis et l'Union européenne disent non pour la levée du moratoire sur la peine de mort. Ils disent que ça permet à la République démocratique du Congo de faire un pas en arrière que de faire un pas en avant. Est-ce vrai ? Qui dit mieux ? Qui dit vrai ? Parce que la Russie et la Chine accompagnent, disent oui pour la levée du moratoire sur la peine de mort et disent accompagner les chefs de l'État, Félix-Antoine Chiseké dit, et Tulombo. Déjà, ici, à la République démocratique du Congo, Martin Fayou et l'ensemble des opposants disent que ce sera un règlement de compte pour les opposants et les résistants aussi longtemps que l'Église catholique aussi dit non pour la levée du moratoire sur la peine de mort. Le cardinal Félix-Antoine Abongo a été clair dans ses propos et lui, il stupide, il dit, il indexe que les traîtres, c'est ceux qui gouvernent et que les traîtres sont dans des institutions. Est-ce vrai ? Nous allons essayer de parler de la situation et parler de la mesure du possible aussi du dépouille du feu chérivé au Kennedy aujourd'hui qui réside, et ce sera à sa résidence officielle jusqu'au nécropole antéterréciel. Ce qui a fait mal à la population congolaise, c'est que ne voit aucune autorité congolaise dans le deuil, dans le deuil de Chéribe Fé, Chéribe O'Kende qui est mort avec la casquette du député national. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons dégrypter l'actualité avec M. M. Pohi Kamoulaï, il était sur la liste de ceux qui voulaient compétir pour des élections présidentielles en République démocratique du Congo, ces élections de 2023, il était sur la liste. Et nous allons aussi parler, qu'est-ce qui a fait en sorte que M. Pohi Kamoulaï n'a pas été dévitivisement dans la liste déclarée par la CENI ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons parler avec M. Pohi Kamoulaï, il est communiqué dans ces instants que nous sommes en train de parler, il est au Canada, donc c'est dans ces optiques-là que nous allons prendre le président Pohi Kamoulaï pour débrouffer et parler, analyser l'actualité. M. Pohi Kamoulaï, bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous recevez. Excusez-moi, bonsoir M. Mayaki. Je vais corriger tout de suite, vous avez dit que je suis au Canada. Non, je suis présentement aux États-Unis. Voilà, M. Pohi Kamoulaï est actuellement aux États-Unis. C'est là où, actuellement, que nous allons passer cette émission. Et c'est en direct, comme vous le savez, fidèle pour Mollet Télévisions. Déjà, M. Pohi Kamoulaï, à la grande publique qui vous suit en ce net moment, pouvez-vous vous présenter et qui est la personne de M. Pohi Kamoulaï ? Merci beaucoup, M. Mayaki. Comme vous l'avez dit, je m'appelle M. Pohi Kamoulaï, l'Ombala Tchamanyangala. Je suis professeur de droit à l'université de Kinshasa. Je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. En tant que membre de la communauté congolaise ou citoyen congolais, mon épouse et moi-même avons créé la fondation, pardon, le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, qui est une as-belle, qui est à pied d'œuvre dans notre pays depuis 2015. Voilà ce que je peux dire brièvement sur ma personne. Ouvrons la parenthèse, une petite parenthèse à ceux qui nous regardent actuellement. M. Pohi Kamoulaï, vous étiez sur la liste des personnes qui voulaient compétir pour les élections présidentielles de 2023. Malheureusement, la grande surprise des Congolais qui voulaient aussi vous voir définitivement sur la liste de la CENI, mais hélas, vous n'étiez pas listés. Et qu'est-ce qui s'est passé, M. Pohi Kamoulaï ? Vous dites que j'étais sur la liste. De quelle liste parlons-nous ? Je vais donner la situation exacte. Le professeur M. Pohi Kamoulaï, dans les activités qu'il mène au titre du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, avait été coopté par un nombre de compatriotes qui se réclament de la majorité silencieuse du peuple, qui m'avait demandé de me porter candidat au scrutin présidentiel du 2023. J'avais accepté cet honneur et ce privilège de porter la parole de la majorité silencieuse de notre peuple en tant que candidat président de la République. J'ai, comme tous les candidats ou toutes les personnes qui souhaitaient répondre à cet appel du peuple pour avoir les services de meilleurs d'entre nous comme président de la République, j'ai constitué mon dossier selon les exigences de la loi et je me suis présenté à la Commission électorale nationale indépendante pour y déposer mon dossier. Il y a une condition que la loi électorale a mise pour être candidat qui veut que toute personne qui souhaite offrir ce service au peuple achète le droit d'être candidat en payant le prix fort de 160 millions de francs congolais. Généralement, chez nous, on évoque le montant de 100 000 dollars qui était l'équivalent de cette somme à la date de là, quand cette condition avait été mise. Je trouve que cette condition est contraire à la Constitution et qu'il est totalement aberrant de payer pour offrir ces services au peuple. Donc, quand je me suis présenté à la Commission électorale nationale indépendante, je n'ai pas apporté la preuve que j'avais payé ce montant et j'ai dit au préposé que je n'allais pas payer ce montant parce que cette exigence est contraire à la Constitution. Ils ont refusé de recevoir ma candidature, raison pour laquelle je me suis promptement porté devant la Cour constitutionnelle qui a reçu ma requête devant elle et qui très curieusement, pas curieusement, je m'y attendais, tout le monde s'y attendait, et qui a déclaré que ma requête n'était pas, était recevable, mais n'était pas fondée. Et qu'est-ce qu'elle a invoqué comme motif de mon fondement, de ma candidature, que je n'avais pas apporté la preuve que j'étais effectivement devant le préposé de la Commission de la CENI et que ces préposés avaient refusé de recevoir ma candidature. Une motivation pour le moins loufoque parce que la CENI était présente elle-même devant la Cour. Il aurait suffi de poser la question à la CENI de savoir si M. Poikamoulaï s'était effectivement présenté et qu'ils avaient refusé de recevoir sa candidature. Voilà la raison pour laquelle le bon nom n'a jamais été repris sur une quelconque liste que la CENI avait apprêté des 26 candidats qui ont été finalement soumis devant notre peuple. Une petite question de curiosité. Est-ce que la somme payée de 5 000 dollars, on vous a remboursé cette somme ? Non, je m'excuse de m'avoir peut-être mal fait comprendre par vous. J'ai refusé de payer. Donc, je n'ai jamais payé un montant quelconque parce que j'estime que… C'est comme une entreprise qui veut récruter. Prenons la meilleure entreprise du monde. Je dirais la Banque mondiale entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui dit « Non, on veut récruter le président de la Banque mondiale, mais on demande à tous ceux qui veulent se porter candidats de payer afin de pouvoir être considéré ou d'être interduit. » C'est pour cela que je refusais de payer et c'est pour cela que je suis allé devant la Cour constitutionnelle pour faire valoir l'inconstitutionnalité de cette exigence qui est inscrite dans la loi électorale. Voilà, monsieur Mpouéi Kamoulaï, professeur, déjà une question tout au début de cette émission avant de prendre les sujets énoncés. Déjà, comment est-ce que vous analysez la situation politique actuelle ? Après, le premier mandat du président Félix Sattu-Sékeny Chilombo, le premier mandat est passé, le quinquennat est passé, nous sommes dans un nouveau quinquennat qui est le deuxième, le second mandat pour le président du tout dernier. Comment est-ce que vous analysez la situation politique actuelle ? Chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds de manière très simple. Monsieur Mpouéi Kamoulaï est un parmi les 100 millions de Congolais qui vivent dans notre pays. Et c'est ces 100 millions de personnes qui jugent la situation politique de notre pays. Ce n'est pas à moi qu'il revient de donner des points. Ce que les 100 millions de Congolais disent et les candidats qui ont battu campagne l'ont entendu. Le président, durant sa campagne, a entendu cela. La situation va mal, la situation va très mal à tous les points de vue. Le premier point de vue, c'est celui de la mission principale qui incombe en tout premier lieu à tout chef de l'État. Cette responsabilité est inscrite dans les termes du serment que le président de la République a de nouveau prêté pour la prise de fonction pour son deuxième mandat. Veillez au respect de la constitution et au respect de toutes les lois de la République. Assurez l'intégrité du territoire national. Défendre la souveraineté du territoire national. Veillez à l'unité nationale. Veillez à la promotion de l'intérêt général et du bien-être de tous les Congolais. Ce n'est pas le professeur Mpoïka Moulaï qui passe un jugement sur tous ces points. C'est notre pays qui est en état de guerre. La rébellion sévit dans notre pays depuis le premier jour où le président a été président sous son premier mandat. Cette rébellion continue jusqu'à ce jour. Le panier de la ménagère, comme on aime à dire chez nous, laisse à désirer. Tout est compliqué. Il suffit de se rendre compte de la manière dont nous nous déplaçons dans la ville de Kinshasa pour se mouvoir d'un point à l'autre, de la ville de Kinshasa. C'est tout un combat pour se déplacer d'un point à l'autre, de notre pays. C'est une impossibilité. Donc, l'état de notre pays est un état qui est à ce jour déplorable. Il est d'autant plus déplorable que ceux qui, comme moi, avaient déjà atteint l'âge de la raison le 30 juin 1960, savent, parce qu'ils l'ont vécu, que notre pays était le premier pays le plus avancé de toute l'Afrique noire. Aujourd'hui, notre pays figure tristement parmi les cinq pays les plus pauvres de la planète. Voilà, monsieur Mayaki, ma réponse à votre question sur l'état actuel de notre pays. Parlons de la situation sécuritaire que vous venez d'évoquer aujourd'hui, pour le professeur Boït Kamoulaye, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Quelles sont les solutions à apporter pour assouplir à tant soit peu la situation de l'est de la République démocratique du Congo? Nous sommes dans une situation où des fils et des filles de notre propre pays ont pris des armes contre leur patrie depuis plusieurs années maintenant. Et dans notre pays, il est devenu normal de prendre les armes contre son propre pays afin d'arracher le pouvoir à ceux qui l'exercent pour pouvoir l'exercer soi-même. Et ceux qui font ça disent qu'ils le font pour libérer le peuple. C'est ce qui a été fait en 1996 pour contraindre M. Mobutu à quitter le pouvoir. A l'époque, un compatriote, le père de l'ancien président Joseph Kabila, M. Laurent Désiré Kabila était à la tête d'une rébellion conçue à l'étranger, financée par l'étranger, appuyée par une armada d'armées étrangères, y compris le Rwanda, qui ont marché sur notre pays et qui, le 17 mai 1997, ont contraint M. Mobutu à fuir et abandonner le pouvoir. Nous sommes, nous avions, quand je dis nous avions, c'est-à-dire en tant que peuple, applaudi et accueilli ces étrangers, dont les Rwandais, comme des libérateurs. Aujourd'hui, c'est la même situation qui est reprendre. Des fils et des filles de ces pays, à la tête desquelles se trouve aujourd'hui M. Nanga, qui fut président de la Commission nationale électorale indépendante, sont appuyés par des étrangers pour rééditer le scénario que nous avions applaudi en 1997. Je pense, pour répondre à votre question, que la seule manière la plus appropriée pour nous de mettre fin à ce recours systématique, à la violence et à l'appui des étrangers pour venir prendre le pouvoir et de nous asseoir, d'accepter que c'est un problème interne de Congolais qui doivent cesser d'utiliser le peuple et les armes comme d'accéder au pouvoir. Alors, M. Koué Kamoulaï, aujourd'hui, est-ce la rencontre entre le président congolais Félix Adonche-Ségueni et le président Kagame sous la médiation du président Joao Lorenzo de l'Angola ? Est-ce que ça fait porter quelque chose pour la paix dans la partie ex-l'arrivée démocratique du Congo et le professeur Paul Kamoulaï ? Je n'ai pas de boule de cristal. Hier, il y a eu des mêmes scénarios. Vous vous souvenez ? Je ne sais pas si vous étiez déjà là pour vous souvenir, mais la rencontre entre M. Mobutu à l'époque avec M. Kabila sur le bateau Outenica avait résolu apporter la paix dans notre pays. Je pense que le problème fondamental ce n'est pas la rencontre entre tel chef de l'État et tel autre. C'est une question que nous, le peuple congolais, nous devons prendre sérieusement et dire pourquoi est-ce que les Congolais doivent prendre les armes contre leur pays afin de pouvoir arracher le pouvoir. C'est une prise de conscience de ce problème fondamental qui nous amènera à résoudre cette question une fois pour toutes. Donc, les professeurs Paul Kamulai et Mboui Kamulai vous prenez le dialogue inter-congolais pour la cohésion nationale, professeur. vous aimez me faire dire ce que je ne dis pas et je vous le rôle de journaliste que vous êtes c'est de permettre à votre interlocuteur d'aller jusqu'au bout de sa pensée et de dire ce qu'il dit pour que notre peuple comprenne ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire en tant que... quand vous dites quand vous dites les Congolais s'assoient pour se poser la question pourquoi d'autres Congolais prennent des armes pour tuer le leur donc vous prenez le dialogue inter-congolais que le président de la République puisse s'assoir avec ses frères Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et même ceux qui sont là abcés aujourd'hui Kornéi Nanga, Jean-Jacques Mamba tout ce monde-là qui se constitue en rébelles aujourd'hui et s'assoir pour parler Congolais et le professeur Kornéi Nanga Moulaï. Encore une fois M. Mayaki je vous invite à ne pas me faire dire ou à redire en vos termes ce que je ne dis pas. Je ne parle pas de dialogue congolais. Je ne parle pas d'un président qui doit mettre autour de lui tel, tel, tel. Je dis que nous Congolais en tant que Congolais nous devons prendre la conscience de ce que nous sommes et pour cela le peuple doit pouvoir s'exprimer et tout le peuple ce n'est pas une question de faire asseoir ceux qui prétendent c'est-à-dire les politiciens dans une salle pour qu'ils conversent entre eux et pour qu'ils se distribuent le pouvoir comme cela a été fait à Sun City. Donc quand vous parlez et que vous utilisez le terme dialogue entre Congolais et dialogue national et que vous citez tel, 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 tel individu ce n'est pas ça ce que le professeur Poikamulaï dit à notre peuple nous sommes dans une situation où il est devenu normal que tel ou tel individu qui a l'ambition d'accéder au pouvoir estime qu'il faut forcer celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel a négocié avec lui les conditions qui lui permettront à lui d'avoir accès à la distribution des prébandes du pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle chez nous le dialogue national. Le professeur Poikamulaï ne dit pas cela. Ce que je dis c'est que en ce moment nous n'avons même pas encore pris cette conscience et ce que vous les journalistes vous aimez à répéter c'est que oui il faut que tel président s'assied avec tel prétendant au pouvoir et ceux qui le soutiennent et dans l'occurrence qui nous concerne maintenant que le président Tisekedi parle avec le président Kagame sous la supervision ou la facilitation des tels c'est la réédition de ce que nous avons fait jusqu'à présent et qui nous a amené là où nous sommes en ce moment. Ce n'est pas ça ce que le professeur Poikamulaï nous recommande. Qu'est-ce que le professeur Poikamulaï recommande ? Quelles sont vos suggestions et quelles solutions apportées face à cette situation ? Très bien vous avez posé une belle question. En ce moment pourquoi est-ce que M. Nanga a pris la direction de M23 et a créé son fameux groupe etc. Pourquoi est-ce que M. Kagame est impliqué dans cette affaire et pourquoi est-ce que lui nous dit non c'est votre affaire interne et nous nous disons non c'est vous qui voulaient venir piller les richesses du Congo. Ma recommandation est simple notre gouvernement et il faut que nous ayons un gouvernement nous n'en avons pas un en ce moment notre gouvernement parce que le peuple parle à travers le gouvernement et le gouvernement ce n'est pas le président de la République ce n'est pas le premier ministre le gouvernement est une institution la présidence de la République est une institution ce ne sont pas des individus qui occupent ces fonctions. Alors la première chose que nous devons faire en ce moment c'est de nous doter d'un gouvernement et nous avons le profession Poikamoulaï le promoteur d'une coalition citoyenne qui s'appelle coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale. La priorité des choses c'est d'avoir un gouvernement et ce gouvernement doit alors comprendre que pour résoudre le problème de guerre actuelle qui sévit dans la partie orientale de notre pays il faut s'asseoir avec il faut que nous les Congolais nous acceptions de parler avec nos frères Congolais qui ont pris les armes contre leur patrie. Ça ce n'est pas le dialogue national ou le dialogue inter-Congolais le terme que vous avez utilisé. Premièrement nous devons avoir un gouvernement ce gouvernement doit être un gouvernement qui n'est pas la reconduction de ce qui gère notre pays depuis que cette rébellion existe. Ça doit être un gouvernement composé de véritables patriotes et qui définit une feuille de route dans laquelle il dit voici ce que nous allons faire. Et la toute première chose pour revenir à la question que vous posez concernant la partie orientale de notre pays c'est d'accepter sans aucune condition de nous asseoir avec nos frères et soeurs qui ont pris les armes contre la patrie pour discuter écouter leur doléance et dire voilà ce que nous devons faire en tant que Congolais. étant que nous refusons de dire ah non ce sont nos frères parce que c'est bien beau de prétendre que nous sommes attaqués par le Rwanda mais s'il n'y avait pas ces frères Congolais en armes que que dirait le Rwanda pour justifier donc la première chose à faire la prise de conscience que nous devons avoir c'est de reconnaître que le M23 l'alliance fleuve Congo et n'importe quel autre mouvement rébelle maintenant sont des Congolais et que nous devons commencer par nous asseoir avec eux en tant qu'au gouvernement pour dire tout mettons tout sur la table et reconnaissez que les étrangers qui vous soutiennent ne sont pas des Congolais et que nous sommes nous des Congolais venez voici ce que nous devons faire pour que notre pays redevienne un pays respectable et nous n'allons pas devenir respectable en sous-traitant la sécurité de notre propre pays à des mercenaires et à des armées étrangères voilà ce que le professeur Mpouikamula y recommande le professeur Mpouikamula juste une minute pour terminer cette première thématique consacrée pour la partie orientale de la république démocratique du Congo la dernière question pour cette première thématique est que aujourd'hui l'ennemi il est presque à la porte de Goma déjà nous voyons que le M23 est presque il a pris l'oubero M23 à la porte de Loubero le M23 à la porte de Wani Kale le M23 à la porte de Goma aujourd'hui est-ce qu'il faut attendre que le gouvernement soit mis et se pied ou soit devons-nous attendre comme le président de la république avait dit à la moindre de Stamouche il va réunir le parlement en congrès pour déclarer la guerre faut-il attendre lorsque le parlement lorsque l'assemblée nationale aura le bureau définitif lorsque on aura voté les sénateurs et qu'il puisse constituer aussi le bureau définitif est-ce que tout ce temps-là si aujourd'hui Goma tombe qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pires parce que l'ennemi est à la porte du gourmand vous reposez vous reposez la question et je vous ai déjà répondu la question n'est pas de dire oui on est l'ennemi etc vous vous souvenez je ne sais pas je dis encore il me paraît que je devrais il y a 30 ans nous avons vécu la même chose Kabila le père est parti de Fizi monté et on est allé de ville en ville jusqu'au moment où ils sont arrivés pour chasser Mobutu du pouvoir soutenu par des étrangers donc il n'y a aucune problématique nouvelle dans ce que nous sommes en train de vivre maintenant c'est pour ça que la réponse que je vous ai donnée antérieurement demeure le pays doit avoir un gouvernement le président de la république doit nommer un premier ministre la coalition citoyenne a lancé un appel public au président de la république pour ne pas continuer à être l'otage des politiciens en suivant le schéma actuel qui est en cours identifié une majorité factice la coalition citoyenne a fait une lecture de notre situation en disant les 43% des électeurs qui ont participé dans le processus électoral électoral c'est la minorité la majorité de nos compatriotes 57% n'ont pris aucune part à ce processus électoral donc la situation que nous avons actuellement il n'y a pas le président parce qu'il faut qu'il y ait une incarnation de la nation elle est faite dans le président et ce qui s'est passé le 20 décembre a produit le résultat que nous avons la seule personne qui a été élue au suffrage universel direct c'est monsieur Tisekedi président actuel de notre pays Alors le professeur Permettez que je finisse parce que quand vous ne l'êtes pas finir les téléspectateurs ne comprennent pas le président de la république sous la constitution actuelle a le pouvoir de nommer un premier ministre ce premier ministre la constitution dit s'il y a une majorité claire au parlement il doit le nommer au sein de cette majorité cette majorité n'existe pas et donc le scénario dans lequel il est embarqué maintenant en nommant un informateur pour identifier une coalition ne va nous mener à rien et comme il y a péril en la demeure la nation est en péril nous avons proposé que le président nomme un non-politicien comme premier ministre et ce non-politicien va former un gouvernement des non-politiciens de manière à ce que ce gouvernement puisse agir comme il convient de le faire pour sauver notre pays du naufrage voilà là le schéma c'est un schéma que nous avons pensé au sein de la coalition citoyenne c'est un schéma que nous avons soumis au président de la république très publiquement parce que nous en parlons à travers les réseaux sociaux donc ce n'est pas un secret il incombe à notre président de comprendre la réalité qui est simple est-ce que il est le porte-étendard et il veut continuer à être le porte-étendard consentant des politiciens où il se met du côté du peuple et il agit comme il se doit ici et maintenant pour sauver notre nation et pour sauver notre nation il faut comprendre et accepter que les politiciens doivent être mis en congé immédiatement voilà professeur Mpoi Kamoulaye vous êtes aux Etats-Unis actuellement déjà les Etats-Unis ensemble avec l'Union européenne sont contre la levée du moratoire sur la peine des morts aussi longtemps que la Russie et la Chine sont prêts et ils accompagnent même ils sont prêts tout de suite ils accompagnent les chefs de l'Etat dans ces processus de la levée du moratoire sur la peine des morts et qu'en est-il de votre avis professeur Kamoulaye parce que ici à Kinshasa les opposants voient cela comme un règlement des comptes qui se fera entre les résultats et les résistants et les opposants face au pouvoir en place et l'Église catholique par le billet du cardinal Kinole Ambongo dit que le vrai traître sont dans les institutions ce sont les gouvernants qui sont le vrai traître qui trahissent la République démocratique pour vous professeur Kamoulaye qu'en est-il qu'en pensez-vous de la levée et de la peine sur de la levée et du moratoire sur la peine des morts je voudrais d'abord évacuer vos références aux positions des pays étrangers sur cette question qui ne nous concerne que nous le professeur Mpoy Kamoulaye recuse toute tendance que nous avons à donner de l'importance à la position des tels ou des tels autres pays étrangers parlons de la peine de mort l'un des tout premiers exercices intellectuels que le professeur Mpoy Kamoulaye a fait à l'âge des 19 ans j'étais encore en j'étais en première année de philosophie au grand séminaire de Kabouaye de Kabouaye et mon premier texte dans notre cours de philosophie que j'avais écrit était sur la peine de mort montrant que cette peine était une inutile était une cruauté et n'était pas justifiable dans un pays civilisé c'était en 1969 et depuis lors je n'ai pas changé d'avis donc je ne suis pas impressionné par le fait qu'on revienne à une barbarie qui n'a aucune raison d'être notre constitution garantit le droit à la vie et nous ne pouvons pas permettre aux politiciens de tuer qui n'importe qui tout simplement parce que ça fait partie de ce que les politiciens utilisent comme des moyens d'action mais pour répondre à la question immédiate que vous posez il n'y a pas de gouvernement en ce moment le gouvernement est démissionnaire et par définition un gouvernement qui est démissionnaire doit se limiter se limiter à ne expédier que les affaires courantes est-ce que abolir le moratoire sur l'exécution de la peine de mort est une affaire courante ou aucun juriste est digne de ce nom ne peut répondre par l'affirmative donc le seul fait que nous avons un goût que des personnes qui n'ont plus la légitimité du pouvoir pour agir agissent de cette manière est une démonstration claire et patente de ce que nous sommes devenus comme pays donc ma réponse à votre préoccupation est claire non ce n'est pas juste ce n'est pas juridiquement valable qu'un gouvernement démissionnaire puisse prendre une décision sur une affaire qui ne relève pas de ce qu'un gouvernement démissionnaire est habité à faire donc déjà pour comprendre le professeur Poyi Kamulai déjà vous êtes contre la levée du moratoire sur la peine de mort je me répète je suis le professeur Poyi Kamulai a toujours été opposé à la peine de mort le professeur Poyi Kamulai considère qu'il est illégal pour un gouvernement démissionnaire de prendre une mesure qui ne relève pas de l'expédition des affaires courantes lever le moratoire que est en vigueur depuis plus de 20 ans n'est pas une affaire courante elle ne peut pas être décidée légalement par un gouvernement démissionnaire donc aujourd'hui professeur Poyi Kamulai est-ce que vous avez un mot par rapport à la disparition de Fesheribé Okende mort député national de la République démocratique du Congo aujourd'hui il a été enterré au Nécropole entre terre et ciel la messe qu'on a vue l'absence totale des autorités congolaises avez-vous un mot ou soit une analyse politique le professeur Mpoyi Kamulai déteste de se prononcer sur les comportements des individus quels qu'ils soient la question la question à laquelle le professeur Mpoyi Kamulai répondra est celle-ci Chériben Okende est mort dans des circonstances qui ont été largement ébrouillées il a fallu attendre huit mois pour que le gouvernement de notre pays nous dise que Chériben Okende s'est suicidé et pour nous dire ça il a fallu que le procureur général menace toute personne qui dirait le contraire de pouvoir être poursuivi rien que déjà cela menacer les gens pour qu'ils ne parlent pas d'une affaire publique est-ce que c'est normal est-ce que c'est acceptable donc maintenant je peux être poursuivi au Congo parce que je m'exprime sur un cas que le procureur général de la république du Congo a dit non il ne faut pas parler de ça nous vous donnons une information vous n'avez qu'à l'apprendre comme tel mais où est-ce que on peut voir et accepter des choses pareilles si monsieur Okende s'est suicidé on doit quand même s'interroger savoir pourquoi a-t-il fallu attendre huit mois pour le savoir j'ai fait une réaction immédiate quand j'ai entendu cette conclusion monsieur Kokende s'est suicidé alors pour qu'une personne se suicide et que on arrive à dépenser une fortune pour arriver à cette conclusion il doit y avoir eu beaucoup de complices et c'est le devoir de l'état de poursuivre ces complices là parce que quelqu'un qui s'est suicide qui transporte sa voiture devant le conseil la cour constitutionnelle qui demande à son chauffeur pardon à son garde-corps de laisser son arme dans la voiture afin qu'il puisse l'utiliser pour aller se donner lui-même la mort et qui disparaît et puis après reconduit lui-même sa voiture pour se parquer quelque part et se donner la mort et ensuite l'état n'est incapable d'appréhender tout ça et fait appel à des experts du monde entier pour qu'ils viennent l'aider à comprendre cela alors si ce n'est pas de l'incompétence totale de nos services comment est-ce qu'on peut qualifier ça voilà les questions que nous devons nous poser et c'est ça la question qui préoccupe le professeur Mpoïka Moulaï qui ne va pas répondre à votre question de savoir qu'est-ce qu'il faut penser de l'absence de quelques représentants du gouvernement au funérail de monsieur O'Kébic voilà ma réponse merci beaucoup professeur Mpoïka Moulaï je pense c'est c'est le premier numéro que nous tournons pour informer la population congolaise et l'opinion publique et tous ceux qui sont en train de nous suivre je pense ça ne sera pas le dernier numéro on aura autant pour scrupter analyser l'actualité en République démocratique du Congo et surtout vous êtes professeur vous êtes aussi juriste et donc c'est toute cette crème-là que nous voulons pour sauver la République démocratique du Congo juste si vous avez un message adressé à la population congolaise vous avez 35 ans merci beaucoup monsieur Mayaki ce que je dis à notre peuple c'est que nous le peuple congolais nous sommes devenus la risée du monde parce que nous ne faisons pas le bon usage de notre intelligence nous pensons que notre tel ou tel d'entre nous devient notre chef subitement cette personne est en communication directe avec Dieu ou avec le Saint-Esprit qui l'éclaire et qui lui donne toute la sagesse nécessaire pour nous conduire vers un meilleur destin rien n'est plus faux l'article 5 de la constitution stipule très clairement que le pouvoir appartient au peuple qu'il exerce directement par la voie de référendum ou indirectement à travers ses représentants les représentants ne sont que des représentants en ce moment précis nous pensons que 57% de notre population n'a pas voté les chefs que nous avons mais nous avons un président et il doit former un gouvernement et donc nous nous sommes exprimés et nous voudrions que la majorité continue de s'exprimer parce que c'est en nous taisons que la minorité brillante pense qu'elle a raison nous devons réclamer que le gouvernement qui doit être formé soit un gouvernement des non-politiciens et que ce gouvernement s'occupe de l'essentiel en commençant par régler le problème de la sécurité de notre pays c'est le premier devoir de tout gouvernement quand la sécurité de votre territoire n'est pas assurée vous n'existez tout simplement pas cessons de penser que les autres vont résoudre le problème de notre sécurité à notre place et ce n'est pas en nous prenant pour des victimes et en marchant à travers les rues des pays occidentaux que nous allons changer la donne nous ne pouvons pas continuer à sous traiter la défense de la sécurité de notre pays à des mercenaires ou à des armées des pays étrangers voilà merci monsieur Mayaki pour m'avoir donné cette belle occasion de m'adresser à notre peuple à travers votre comédia merci beaucoup congo live télévision aussi vous remercie de votre malgré votre agenda chargé mais vous avez trouvé un temps pour nous accorder cette interview donc nous vous disons un grand merci et que ça ne sera pas la dernière fois nous espérons continuer d'informer la population à travers l'actualité et que la prochaine invitation sera aussi la bienvenue je vous remercie et à très bientôt j'espère d'avoir d'avoir d'avoir